bonjour les traders on est heureux pour le nouvel épisode de OST et du GPI alors comme vous le savez à chaque début de semaine on regarde cette vidéo qui vous aide à comprendre ce qui s'est passé dans le marché dans le passé et dans le futur alors c'était à d'attacher à comprendre ce qui se passe dans le marché je suis ici pour t'aider si tu ne me connais pas je suis Sergio de Forex Vision Academy je suis ici pour t'aider à comprendre Forex et de devenir un meilleur trader et bien sûr si t'as pas eu la chance de t'abonner mon ami avant de toi parce que comme je te dis je suis là pour t'aider à comprendre mieux le marché spécifiquement YouTube et EUROSD et messieurs avant d'aller plus loin on va aller tout de suite à l'introduction alors comme je dis toujours à chaque fois bienvenue les amis à la chaîne c'est toujours apprécié d'avoir toujours des gens qui se rajoutent et pour les gens qui sont toujours familiers à cette vidéo là un autre bonjour alors allons-t-il dans le feu de l'action comme vous le savez Forex Factory si on regarde toujours les nouvelles qui se passent durant la semaine toujours important de voir ce qui peut se passer alors lundi, mercredi, je veux dire lundi, mardi il n'y aura pas beaucoup de nouvelles peut-être une nouvelle à 10h AM pour US alors ce côté là c'est pas si pire juste le marqué dans votre agenda je pense que c'est une chose qu'on ne fait pas assez souvent le mercredi qui est le 30 il va quand même avoir des nouvelles je ne dirais pas importantes mais quand même quand même à prendre en considération lorsque vous allez faire votre action un prix NFP c'est pas le NFP mais c'est un prix NFP un genre de semblant par la suite le jeudi on va voir quand même des bonnes, on va voir quand même avoir des nouvelles importantes dans la matinée 7h à toute la journée 10 AM 3 alors quand même dans la matinée c'est là que ça va jouer on voit quand même qu'il y a une grosse nouvelle importante qui va se produire à 10h du matin pour US alors ça va quand même bouger beaucoup les devises et par la suite comme vous le savez le fameux NFP qui est vraiment ce qui fait que le marché bouge souvent très beaucoup dans ce lapsus de temps là après que la nouvelle est annoncée alors on va aller dessus dans USDJ PI je m'excuse il n'y a pas eu tant de mouvement je vous le cacherai pas depuis les dernières semaines c'est un peu plat c'est aussi vous me connaissez vous me connaissez et vous connaissez justement les devises comme EURSD et je sais pas vous savez qu'il y a quand même beaucoup de volatilité on peut le voir justement dans les dernières semaines qu'il y a eu beaucoup de ups and downs et depuis les dernières semaines il y a beaucoup de considérations beaucoup de développement sur les devises alors on peut vraiment voir que le marché est quand même beaucoup en considérations on voit vraiment que le marché est beaucoup plus long les gens sont beaucoup plus inquiets par rapport justement à comment comment la devise et on voit beaucoup d'inquiétude par rapport vraiment aux devises indirectement je ne veux pas aussi avec la cause de la crypto qui a vraiment émergé depuis je pense très longtemps en ce moment ça a vraiment été un chaos lorsqu'il y a le boom alors il y a beaucoup de chaos l'économie les vaccins et tout toutes ces choses là se reflètent indirectement sur la devise parce que c'est justement l'économie qui en soit qui est représentée au travers de tout ça alors c'est quand même fou de voir comment les choses externes affectent indirectement l'économie et encore là la devise et c'est bien sûr pour ça qu'on voit que le marché est quand même assez long depuis des semaines il n'y a pas eu un boom comme on le voit souvent et dans ce cas si on peut voir que le marché finalement a retouché les dernières semaines à la semaine passée on va à la zone du high qui avait été touché si je ne me trompe pas je suis en ce moment dessus le 31 mars alors depuis presque plusieurs mois on parle de 1 2 3 il est au 4 mois qu'on est là dans une constatisation de choses de retracement après quatre mois le marché a finalement retouché le high qui avait touché il y a quatre mois précédemment on voit pareil que le mouvement on voit vraiment des genres de uptrend qui s'est créé higher high higher low higher high higher low mais ça c'est sur le court terme alors c'est vraiment sur le court terme que j'ai placé justement mon market structure et par la suite ici on peut vraiment voir que le marché a touché justement le high mais n'a pas été brisé et on peut voir graduellement que le marché sur les vraiment sur le court terme a changé de direction il était justement précédemment beaucoup dans ces transitions en up mais bien sûr dans ce cas-ci on voit le marché vraiment a fait une transition peu à peu et a descendu et c'est pour ça justement que je me suis placé une trendline qui va en descendant parce que c'est là justement qu'on peut voir le marché justement se diriger gratuitement ce qu'on peut aussi faire dans ce genre de situation là je pense que j'ai déjà fait non ce qu'on pourrait faire ce genre de situation là si on veut vraiment refléter vraiment ce que le marché fait en ce moment je suis enlevé fibs c'est une des choses que j'aime bien faire on voit que le marché a quand même petit retracement on voit quand même le mouvement précédemment et on se place ça ici alors on peut s'attendre justement que le marché atteigne environ le 23.60 qui est finalement où j'ai placé la fin de mon trendline alors ce serait vraiment là qu'on pourrait revoir le bounce recommencer au pire des cas ce qu'on pourrait comprendre où on peut se donner une idée pour cette semaine c'est vraiment que le marché atteindrait vraiment cette zone là ici cette zone justement qu'on peut voir ici qui est le higher high alors ça ferait vraiment la formation du higher low ce qui ferait le up down le genre d'escalier qui monte qui descend qui monte qui descend mais toujours en train de monter et on s'attendrait vraiment je peux mettre ça ici que le marché vraiment atteigne cette zone là ici pour finalement monter et c'est vraiment là que le nfp qui est de ce vendredi pourrait vraiment pousser le marché vers le haut mais ça ça pourrait se produire bien avant et le marché pourrait vraiment finalement briser la zone de résistance qu'on a vu précédemment et aller vers le haut encore là ça reste à suivre mais c'est vraiment ça mon opinion personnelle que j'ai par rapport au mouvement et ça ça va être important de vraiment voir que le marché qui est capable de briser la résistance qui n'a pas encore été brisée ce serait bien de voir que le marché finalement passe cette résistance là on sait on le voit quand même assez bien que le marché depuis plusieurs semaines est quand même très lent c'est un bail qu'il faudra vraiment qu'à court terme il y ait un changement de direction et une confirmation que le marché ou finalement passe au prochain niveau tant si le temps que le marché est toujours dans ces deux trend lines là ne faites pas de bail alors maintenant pour EURSD EURSD la situation est un peu semblable j'ai changé un peu mes trend lines du plat dernière fois parce que je trouvais justement qu'il n'y avait pas assez d'informations claires et nettes alors ce que j'ai fait c'est que j'ai juste placé un trend line un peu plus large pour justement me guider parce qu'avant il était ici bien sûr le marché était bien sûr ici avec un genre d'end trend mais bien sûr le marché a descendu le marché a créé un nouveau lot alors il faut vraiment s'adapter justement à ce nouveau lot qui fait justement que le trend line maintenant est plus large bien sûr lorsque j'avais vraiment deux lots de lots ce serait plus facile pour moi de me guider mais dans cette succession là le marché le trend line est encore nouveau alors c'est pour ça que je me guide un peu du lot qui était ici précédemment et je me fuis de celui-là pour avoir une meilleure structure pour voir un peu mieux la chose j'ai placé ici c'est tout à fait normal j'ai placé ici parce qu'il faut pas oublier que le marché a touché justement le top le bottom du trend line et lorsque le marché touche le bottom du trend line qu'est ce qui arrive c'est que le marché va aller faire sa correction dans ce cas-ci on sait justement que à long terme à moyen terme et à court terme on est en bear time bien sûr dans ce cas-ci le court terme a justement fait la formation de bull time alors on sait justement que le marché est en train de gratuitement de monter ça c'est tout à fait normal c'est ce qu'on appelle une correction on veut justement aller chercher la formation du nouveau lower high ça je vais justement me le faire ici à court terme alors on sait qu'il est justement à long terme le marché est en train justement de faire ça on sait justement que le marché a fait la formation la formation justement du low low sur le moyen terme on sait que le marché va aller faire la formation qui c'est du prochain lower high bien sûr s'il atteint et il va toucher retracé au 30 sur le point 20 le marché est déjà en ce moment au à 23.60 est-ce que le marché pourrait tomber maintenant à partir de maintenant continuer sa descente oui et sur comme je vous ai toujours dit attendre une confirmation si on se rapproche un petit peu plus est ce qu'on peut toujours faire c'est se placer on voit ici pareil que le marché a trouvé une zone de support une zone qui n'a pas été à quoi capable de briser alors ça me sorprendrait que le marché le brise encore là si je me trompe tant mieux si on pourrait déjà mettre un cerf mais toujours attendre c'est la situation vraiment que le marché je pense qu'on a créé un peu le marché vraiment et moi je remets ici la suite et par la suite descendre alors vous savez déjà à quel moment vous devez rentrer ce serait ici vraiment que le marché va vraiment démontrer qu'il y a un changement de direction et que vraiment le marché continue sa descente alors là ce serait un moment de faire un cerf mais aussi longtemps que le marché est toujours en train de continuer sa montée excusez-moi à court terme alors voilà pourquoi est-ce que j'ai toujours long terme moyen terme et court terme parce que c'est toujours très important de bien comprendre les deux est toujours vraiment il y a vraiment une différence entre les deux ça c'est super important alors comme je vous l'ai dit depuis tantôt il y a cette cause il y a cette tournante qui s'est créée cette collection qui s'est créée et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le mouvement le plus haut qui avait été ici du mouvement le plus bas donc on peut vraiment que le marché a fait le 23.60 alors je m'attendrais moi personnellement où je verrais que le marché pourrait vraiment faire son mouvement si revenir à 61.80 et par la suite descendre encore là il reste vraiment le 38.20 ou le 50% que le marché pourrait justement toucher et tomber encore là c'est à suivre encore là c'est important on sait qu'en ce moment on est en retrassement un bull time à court terme et qu'on veut vraiment chercher l'impression de cette structure là pour aller vraiment en descente qui va avoir un nouveau mouvement un beau mouvement en descente parce que c'est justement ça le vrai mouvement pour EUROSD alors comme vous le savez USHPY on a une petite correction on veut aller vers le haut et l'inverse c'est pareil pour EUROSD on a ce petit uptrend et on veut aller vers le bas alors voilà les amis c'est pas aussi compliqué que ça j'espère que comme à chaque fois ça peut vous aider à vous guider un peu dans ce qui va se passer pour la semaine qui vient et encore là je souhaite vraiment tous les souhaits tous les efforts et continuez fort dans ce que vous faites et je vous dis un gros merci et un bon week-end au revoir 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2